Je vous propose que nous commencions. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir pour cette visioconférence où nous accueillons Éric Dulin, qui viendra animer cette troisième et dernière conférence du cycle consacré à la psychokinèse, ce que nous appelons la PECA, ou la télékinésie, plusieurs noms. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà Éric, qu'il est docteur ingénieur, il est intéressé depuis très longtemps par les phénomènes paranormaux et par la physique également. Il a été témoin personnellement d'un cas de poltergeist en Savoie, et suite à une formation avec Jean-Pierre Gérard, bien connu pour ses performances pour tordre des barres de métal, il s'est engagé ensuite vers la recherche sur la psychokinèse. Alors, après un parcours de direction et de recherche et également de chef d'entreprise et de conseil dans l'industrie du logiciel, maintenant il est complètement concentré sur ses recherches en macro-PECA, macro-psychokinèse. Et ce soir, dans cette troisième conférence, je rappelle que dans la première visioconférence, Éric avait abordé l'aspect historique des recherches expérimentales sur la psychokinèse, un vaste tour d'horizon. Et puis dans la deuxième visioconférence, il avait abordé le thème des expériences spontanées de psychokinèse, toutes les observations qui avaient pu être faites tout au cours de l'histoire, sans que ce soit dans le cadre d'une recherche expérimentale en bonne et due forme. Or, ce soir, il va poursuivre en nous présentant les travaux qui sont faits au LAPDC, le Laboratoire d'analyse psychophysique et de dissonance cognitive, un laboratoire qui a été fondé par David Jané, et donc où quantité d'expériences ont été faites, réalisées. Et c'est un peu toute cette démarche scientifique expérimentale que va nous présenter ce soir Éric. Et donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. À toi, Éric. Merci, François. Eh bien, écoute, oui, je vais lancer tout de suite… Bonjour à tout le monde, d'abord. Bonsoir. Et puis, je vais lancer tout de suite le partage d'écran. Ah, j'ai besoin de l'animateur pour ça. Oui. Ah, parce que… Alors, je m'excuse, mais on va immédiatement mettre ça au point. Alors, Éric… Ah, tu étais ressorti, c'est pour ça. Tu étais ressorti, c'est pour ça qu'il est parti. Donc voilà, je vais te repermer de ce partage. On profite pour saluer, effectivement, David Jamais, qui pourrait venir à La Réunion. Oui, qui est ce soir parmi nous. Bonsoir, David. Merci de ta présence. Alors, là, c'est bon. OK. On pourrait y aller. Alors, est-ce que c'est tout bon ? C'est bon. Parfait. Bon, donc, effectivement, on va parler ce soir plutôt de ce qui est expérimentation. Avant, on avait vu des médiums expérimentations autour des médiums à effet physique depuis quelques années, depuis 1800 à quelques. On avait vu aussi après, donc, puisqu'il était plutôt poltergeist, on avait aussi vu des aspects mystiques et l'éditation. Et là, on va rentrer dans un sujet très concret, beaucoup plus spécifique, puisqu'on est sur de l'expérimentation de psychokinesse sur des mobiles en rotation. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille au APDC depuis 2014. La PDDC a été fondée par David en 2012, je crois, avec des collaboratifs de chercheurs. Et donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, dans un premier temps, on va repréciser quand même, pour ceux qui ne seraient pas rentrés, la psychokinesse. Eh bien, il y a d'ailleurs une définition qui est ressortie, qui est proposée par Mario Varvoglis et Bancel. C'est quand même bien qu'on puisse la présenter. Donc, l'APK est la capacité supposée des organismes à affecter d'autres systèmes, à la fois animés et inanimés, sans médiation de force physique ou d'énergie connue. Voilà. Donc, psychokinésie ou télékinésie, ça, c'est un vaste débat, on va en reparler. Et ensuite, donc, on parle de macro, parce qu'on parle d'études macroscopiques, donc on n'est pas sur des générateurs de nombres aléatoires. On ne cherche pas à modifier, disons, des statistiques sur un générateur. On cherche des choses qui se voient. Et on se spécialise plutôt sur des mobiles en rotation. Donc, principalement, aujourd'hui, nous, c'est autour d'un axe vertical, sachant qu'il y en a d'autres, c'est une aiguille suspendue, donc verticale dans l'autre sens. Il y en a sur l'eau, ça peut être sur l'eau. Ça peut être aussi de faire tourner un papier aluminium sur une glace mistrée, etc. Et donc là, ce soir, on va surtout parler de ce qu'on appelait à une époque, ce qu'on appelle toujours Psy-Wheel ou Pin-Wheel. Pin-Wheel au sens de l'aiguille et Psy-Wheel au sens de faire tourner dans le Psy une petite roue. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un petit tour d'historique pour voir un peu d'où ça vient, parce que finalement, on a eu moins d'être les premiers à regarder ce genre de choses. Ensuite, on parlera d'exemples d'expérience qu'on a réalisées en mode semi-confiné et confiné. On verra ensuite quelles sont les forces qui seront présentes par rapport à ces systèmes. L'aspect convection thermique. Et puis, on fera un focus sur les aspects aérodynamiques avec des expériences détaillées qu'on a réalisées. Et puis, une conclusion rapide sur le positionnement de ces travaux par rapport à ce qu'on a pu discuter en termes de médiums physiques ou poltergeist. Et puis, il y a quelques actes de recherche. Donc, l'historique depuis les années 1800-1900, en fait, à cette époque, on a vu sur les aspects médiums physiques, il y avait pas mal de gens avec l'aspect spiritisme, etc., qui s'étaient intéressés aux effets physiques des médiums. Il y avait d'ailleurs la création de l'Institut Général Psychologique, puis après, qui nous y est mis, donc entre 1900 et 1920, et avec quelques médiums dont on a déjà parlé, comme Stanley François Atomspeak et Kluski. Et là, en fait, au même moment, donc là, on voit, il y a d'un côté des médiums physiques, là, on est sur une partie très individualisée avec des hautes performances, on re-guimait. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui disent, oui, mais en fait, le magnétisme animal, le mesper, c'est quelque chose qui doit être présent chez tout le monde, en re-guimait. Et donc, on devrait pouvoir le tester sur des personnes classiques avec des appareils. Et donc, le premier qui a proposé quelque chose, l'un des premiers, c'était Hippolyte-Varaduc avec son système biomètre. En fait, on a une aiguille ici qui est suspendue à un fil et enfermée dans un système envers. Et puis, donc, on approche la main et suivant qu'on en approche la main, ça fait tourner l'aiguille. Et donc, en fonction de l'angle de rotation, on peut dire que vous avez une force plus ou moins forte bio ou énergétique. Même chose pour Paul Jouard, donc Sténomètre, qui avait fait un truc un peu plus évolué, mais qui était le même principe. On fait tourner une aiguille en approchant là-bas. Paul Jouard, d'ailleurs, qui avait écrit un bouquin sur les effets super normaux. Les effets super normaux. Et puis, on a pas mal parlé des moteurs du compte de Tromelin. Donc, Tromelin, d'abord, qu'est-ce que c'est que les moteurs de Tromelin ? En fait, je vais vous présenter ça. Vous prenez un morceau de papier, vous mettez en cylindre, vous faites deux trous, vous faites une petite paille au milieu, la petite place, et vous plantez une aiguille dedans, dans la paille. Et puis, tout ça, vous le mettez sur un support. Alors, ça peut être simplement une bouteille avec une pièce de monnaie. Voilà. Et puis, vous mettez votre mobile par-dessus. L'enjeu, c'est déjà de le faire tenir correctement. Et après, vous décidez de le faire tenir. Voilà l'exemple du mobile, les moteurs, puisqu'ils appellent ça des moteurs, les moteurs du compte de Tromelin. Alors, il en a fait toute une série, comme vous voyez sur les images, toute une série. Et bon, ce monsieur, c'était pas un illustre illuminé. Il était quand même officier de la fin des sciences. Il avait inventé le lock électrique, donc un système de mesure de vitesse sur les bateaux. Il avait fait un mémoire sur les circulations dans l'atmosphère. Donc, il avait qu'à plus d'idée, quand même, des flux d'air, quoi, autour des logiques. Et donc, il a lancé le fluide humain ou force biolique. Et d'ailleurs, dans son livre sur le fluide humain, il parlait de la science du mouvement, la science de mouvoir la matière sans être médium. Et on est bien dans le chapitre, d'un côté, les médiums, et pourquoi pas tout le monde. C'est un peu aussi cette tendance qu'il y avait à l'époque, qu'on a retrouvée d'ailleurs avec Rhein, quand il a fait tous ces effets, cette parapsychologie, les statistiques, plutôt que se focaliser sur des années qui partiellent. Voilà, le bouquin de joueurs, phénomènes super normaux, qu'a d'ailleurs été traduit. Alors, le premier qui a commencé, disons, lui, à dire, ben oui, mais moi, je comprends comment ça se passe, ça date encore de bien plus loin, c'était en 1816, l'Ekaïef, qui a fait une communication au service Société Médicale de Moscou, parce qu'apparemment, en société, les gens s'avouaient à faire tomber des petits bouts de papier, et ça ressemble tout à fait à un papier de cigarette, donc c'est très fin, des petits bouts de papier avec une main, et en parlant d'effets qui pouvaient être, c'était une grande mise et faite, puisque c'est en 1816, c'était même très tôt. Et lui, donc, son explication, c'était de dire, ben écoutez, la main, elle est source de chaleur, donc effet thermique, il y a des courants ascendants qui partent de la main, le long, là, et donc, quand on a un objet qui est plié, un peu, qui est équilibré, ben, ces différents courants créent un certain nombre de déséquilibres qui vont faire tourner l'objet, et en plus, comme la chaleur est plus importante dans la paume de la main, au bout des doigts, eh bien, ça crée, en fait, c'est ça qui va initier le fait que ça tourne plutôt dans ce sens-là, quand on utilise le produit, le papier. Donc, ces éléments-là ont été repris, en fait, en 1913, par Yacov Pireyman, dans son livre « Physique Frontentailmane », qui revoit tout un tas de petites expériences qu'on peut faire grâce à la physique. Donc, en fait, c'est un peu les premiers qu'en a parlé. Après, on rentre dans Varkoilier, donc là, on est plus dans le Nébis, les premiers de Nébis, qui, lui, avait donné comme explication, donc on voit bien qu'il se basait sur le moteur de tremble, c'est vraiment dans ce débat-là. Lui, son idée, c'était que le corps humain étant une source de chaleur, la chaleur montant, donc on a un courant d'air qui est du bas de la table, si on a une table ici, vers le haut, et donc ce courant d'air aspire un courant le long de la table, donc du coup, on a un courant horizontal le long de la table, et donc, si je viens mettre ma main ici, et donc je viens couper ce courant à droite, eh bien, il reste un courant à gauche, et l'équilibre va créer un couple sur mon mobile qui va tourner. Et donc, pour prouver ça, avec son collègue Harchat, ils avaient fait une manip, où ils avaient mis un calorimètre, et un livre, et avec ça, ils arrivaient à faire tourner l'objet. Donc, voilà les explications que donnaient l'Arconnier sur ça, on en discute après, sur les vraies raisons que ça tournait sur ces... On n'a pas forcément que les éléments dont il a parlé. On va reparler. Donc, test, du coup, Harchat, lui, il a continué ses tests, il a fait des tests avec une machine sophistiquée, avec un tube de verre, avec un volant qui était un peu plus lourd, donc ça s'est dépassé beaucoup moins. Et donc, sa conclusion, en fait, à la sortie, c'est de dire, pour l'instant, moi, je n'ai pas mis en avant d'effets différents de l'aérodynamique et du thermique, mais par contre, je sais pas que je n'ai pas travaillé avec des médiums physiques. Donc, sous-entendu, peut-être qu'avec des médiums physiques, il pourrait y avoir un impact, mais là, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, ça peut s'expliquer par l'aérodynamique et la thermique. Ensuite, on parle d'Hoffmann en Allemagne. Alors, lui, il a fait plein de travail. D'abord, il a fait des simulations avec un outil qui, là où il fait, vous voyez, il fait chauffer de l'eau, qui vient ensuite remplir cet appareil ici, donc qui crée une source de chaleur comme une main, et voilà, avec une mobile de tremelin ici. Et lui, sa conclusion, c'était que c'était pas le thermique qui faisait ça. Il a pu montrer par différents points que, dans plein de cas, ça tournait pas. Et par contre, son idée, je résume, parce qu'il y a trois articles, en Allemagne, d'ailleurs, il y a de 1900, si on n'a plus de problème. Déjà, les scanners, les traduits, etc. Et donc, en fait, il est arrivé à l'idée que c'était les vibrations qui faisaient ça. Donc, en fait, en tapant, par exemple, sur cette petite planche de bois qui est ici, qui est reliée à un bout de métal qui est en arombe ici, et le mobile qui se met sur un axe ici, donc on voit pas le mobile, il se met très là, et bien, en fait, la vibration qui est ici se transmet à ce cylindre, et qui lui-même, dans l'idée d'Hoffmann, crée une onde acoustique qui va, en fait, faire tourner le mobile. Et donc, son hypothèse suivante, c'était de dire, bah oui, l'onde acoustique, si on met une main, et bien, il y a un poux, vous avez un poux, vous voyez, votre fréquence caractère, le poux est d'ailleurs plus fort au niveau du poignet, et ce poux crée une onde qui va se transmettre, qui se transmet donc plus au nom du bras, et donc qui, en plus, crée une direction qui pourrait justifier pourquoi, quand on met la main ici, le mobile tourne plutôt comme ça, et quand on met la main ici, le mobile tourne plutôt comme ça. Donc voilà, Hoffmann était resté sur cette explication, dont nous, on a pu montrer déjà que l'explication de l'onde acoustique ne l'est pas, parce qu'en fait, c'est une explication, elle est vraiment vibrationnelle, c'est-à-dire que si on met le mobile, on décelularise le mobile de cette plaque, et bien le mobile tourne plus, donc on arrive à le faire tourner avec son système, en laissant le mobile solidariser avec ça, donc c'est-à-dire la vibration globale qui fait tourner le mobile, par contre, si on décelularise le mobile, c'est-à-dire qu'on le suspend, on l'accroche pas en le suspendant, il ne tombe plus, donc ce n'est pas une onde acoustique transmise d'ici, qui vient tourner le mobile, ce qui servait comme argumentation pour dire que c'est ça, mais on verra, on a le temps, on n'en parlera. Ensuite, Martin a aussi travaillé là-dessus, et donc de ce côté, il a travaillé avec notamment… Je te mets un petit épisode en attendant qu'elle vienne, d'accord ? Alors, madame El-Ghiati, on vous entend, voulez-vous couper votre micro, s'il vous plaît ? Désactiver le son comme ça, ça sera très simple, voilà. Et donc, voilà, donc il y avait deux réservoirs, et il a aussi l'idée qu'avec deux différentes températures, on pourrait notamment arriver à faire tourner… Je l'aurai désactivé, parce qu'on pourrait faire tourner le mobile. Alors, sa conclusion, pareil, Martin, c'est de dire, écoutez, a priori, il n'y a pas de… Je n'ai pas mis un homme en expérience qui ne puisse pas s'expliquer par les effets aéroléaniques ou carniques. Donc, on est en 1026 plutôt à clôturer le sujet. Et puis, bon, le sujet réapparaît en 1935 avec Tullius Kremsi, en Chico-Slovaquie, qui appelle des psychotroniques moteurs, des rotors, des choses qui sont très proches du moteur de tremblement. Là, lui aussi, il fait des expériences à la fois en confiné, en non-confiné, aussi en confiné. Oui, pour ça que, effectivement, quand on est en confiné, on a des vitesses de rotation beaucoup plus lentes, mais qui existent quand même. Et donc, lui, il en conclut au fait qu'il existe un phénomène dans l'esprit. Après, on saute en 1985, où Harry Stein, aux Etats-Unis, écrit un bouquin sur un tas de petites maniques qui sont aux frontières de la science et assez mal expliquées, et notamment, ici, le sténomètre, c'est le même mot, le sténomètre. Et là, en fait, il intéresse un certain Martin Caddy, qui était en fait une personne qui était en couleur, qui avait fait, qui était pilote, qui était dans la marine, qui était ensuite pilote, c'est lui qui a fait des séries « L'homme qui balade millions de dollars », qui a écrit une quinzaine ou une vingtaine de bouquins. Et bon, voilà, il s'est passionné pour cette histoire. D'abord, il ne croyait pas, c'était son copain. Donc, il dit, il va essayer, il essaie, il trouve qu'il arrive à faire tourner des mobiles. Ça l'intrigue et il va plus loin. Et finalement, il fait toute une série d'études là-dessus. D'ailleurs, vous voyez, ça, c'est sa salle. Vous voyez le nombre de mobiles qu'il y a. Donc, en fait, il s'est créé dans sa maison une pièce coupée en deux avec une cloison et une porte et une grande fenêtre. Ce qu'on a vu, c'est la fenêtre à double litrage. Tout ça, il a mis partout, il a scellé avec du sparadrap toutes les ouvertures, toutes les portes autour de fenêtres, les extérieurs. On est en Floride, donc en fait, il y a des droits d'or qui sont des bons sparadrains là-bas. Et la partie interne, donc, contient des tables, qu'on a vu là, et des cibles. Et en plus, il a, vous voyez où il y a des petites marques là. En fait, il a travaillé avec William Giraud pour définir des petits protocoles. Donc, il avait toutes ses cibles avec un repère, donc la cible 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Et puis, il venait cocher les cibles qu'il était arrivé à faire tourner de derrière sa vitre. Et d'ailleurs, on va regarder un peu ça, puisque j'ai pu récupérer des vidéos de ces manips. Alors là, je n'ai bien de faire des manips différentes, dans le sens où je suis obligé de partager l'écran à la main. Voilà, ça doit être bon. Je vais demander à François qui me confirme que tout va bien. Oui, pour le moment, on a un écran violet. L'écran violet, ça va ? Bon. Alors, je le lance. Voilà. Je vais commencer un peu. Voilà, quand il dit 452, par exemple, c'est la 4, 4, 22. Alors, on fait tout celle-là, quand il dit que ça commence à tourner doucement. Voilà. Alors, c'est celle-là. On voit qu'elle tourne doucement dans l'autre sens. Voilà. Ah, là, donc, la seule vidéo qu'on a, c'est cette vidéo où on le voit effectivement. Enfin, on a d'autres vidéos, mais celle-là, c'est la plus caractéristique, qui montre bien sa manie. Et donc, ça démarche. Alors, je peux passer en partage avec mon Powerpoint, si j'y arrive correctement. Voilà. Donc, ça démarche. Voilà, c'est ça. Il fait… Donc, normalement, d'après ce qui est rapporté, cette vidéo, elle a été faite, normalement, il passe 20-30 minutes, on reste ailleurs dans la maison, avec la caméra, il vérifie que les objets ne tournent pas. Il passe 10 minutes devant sa vitre, sans intention ni rien, et il dit que les objets ne tournent pas. Et après, quand il est dans cette piotte d'intention, donc c'est ce qu'on a vu, eh bien, il y a un certain nombre d'objets qui tournent. Alors, quand on va plus loin, on analyse son cas. On s'aperçoit qu'il a travaillé, donc, il y a William Jero, qui est une personne dont on a parlé, qui a fait beaucoup d'études, un chercheur américain. J'avais récupéré des courriers qui annonçaient qu'ils avaient fait une vidéo spécifique avec Kailin sur ses expériences, notamment des télécommunications, qui étaient capables de montrer qu'il était capable de démarrer une cible et de l'arrêter et de la faire tourner dans l'autre sens. Malheureusement, cette vidéo, en dépit de recherche avec les archives en chirurgie, eh bien, on n'a jamais pu récupérer cette vidéo. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'on a de plus concret, c'est effectivement cette vidéo, qui reste une vidéo. Mais bon, c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui a quand même énormément investi dans ce sujet. Et il y a un autre point intéressant quand même, c'est qu'on est en Floride, il a fait plutôt chaud. Donc, les effets thermiques, les effets les plus thermiques, les plus importants, c'est quand il y a une différence de température entre votre main, par exemple, ou votre corps, etc., et la pièce. Mais s'il n'y a pas de différence de température ou s'il encore fait plus chaud, c'est vraiment très faible, il est très, très réduit. Donc, c'est bon, voilà, ça reste une vidéo. Donc, après, toujours dans les derniers, on a John Rodkin qui a travaillé autour de Lady Wheel. Alors, Lady Wheel, c'est le nom de son inventeur. C'est un outil qui est censé mesurer votre énergie, votre force psychique ou ce que vous voulez. Et vous mettez la main et le système se met à tourner. Bon, elle fait 0,55 grammes avec plein de petites poignes. Donc, ça facilite quand même à la fois des effets électrostatiques et aérodynamiques. Et vous pouvez même l'avoir avec un petit compteur, ce qui donne votre vitesse et votre score. Et donc, John Rodkin, en Angleterre, dans le S-Clear, Société for Healthcare Research, lui, il a fait sa conclusion qu'en l'instant, il avait observé que ce n'était que des effets aérodynamiques induits thermiquement. Je vous parle vraiment des gens qui ont fait des études. Après, je suis allé plus vite parce qu'il a une avance. Donc là, c'est simplement aux États-Unis, il y a eu aussi des recherches en mettant un casque autour de la tête et voir si on pouvait influencer l'oscillation du casque autour de la tête. Et puis, en Italie, ça, c'était une coupelle en plastique suspendue. Et il faisait intervenir une personne à 2 mètres de distance pour voir s'il pouvait influencer là aussi sur la rotation, le cycle de rotation de l'acide. Et il avait détecté qu'en gros, il estimait qu'il y avait une énergie de l'ordre de 0,1 microjoule à une distance de 2 mètres qui était mis en oeuvre. Alors, ensuite, plus loin, Ryan Research Center, c'est que ça soit aux États-Unis. Donc ça, c'est une expérience très intéressante parce que c'est une personne qui, en fait, avait des effets épaules tanguilles chez elle et qui, en fait, quelque part, a essayé de se transformer ça en effet psychokinien, c'est-à-dire avec des... Bien sûr, on travaille avec des chercheurs. Il a aidé à travailler pour que ça devienne quelque chose de entre guillemets provoqué, mieux contrôlé, donc avoir moins d'effets un peu bizarres qui étaient très gênants et plus possibilisés d'influencer. Donc ils ont fait toute une série de manips. Donc là, vous voyez, ça, c'est le nombre de manips. Donc en tout, il y a 326 manips sur une manive par jour. Première étape, c'était d'essayer de faire tourner la petite pyramide en aluminium à l'extérieur. Et puis, si ça tournait bien, à ce moment-là, ils la mettaient sous une canne cliquée, sous la boîte, dans sa boîte complètement fermée. Et ils essayaient d'influencer, de faire bouger la pyramide. Et donc, à la 91e journée, apparemment, il est arrivé à faire bouger légèrement la pyramide sous le bocal. Et petit à petit, il est arrivé de mieux en plus. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'ils ont voulu coupler ça avec un test de PANAS. C'est PANAS, c'est pour positif, négatif, affect, ce qui est des noms. C'est l'évaluation de l'humeur, un questionnaire qui remplissait avant de démarrer les manies, qui donnait un peu son état d'esprit avant de démarrer. Et ils ont pu faire une corrélation, plusieurs corrélations, entre les résultats et l'état de notion de la personne. Donc là, on voit, ici, en hauteur, c'est la durée qu'il a fallu pour faire tourner. Là, ils ont démarré la courbe uniquement après qu'ils aient réussi de manière répétée à faire tourner sous le bocal. Donc là, c'est chaque fois quand ils disent ces pk, c'est vraiment chaque fois sous le bocal, dans le bocal fermé. Et là, c'est la durée qu'il a fallu en seconde pour arriver à faire tourner la thermie dans le bocal. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation réelle entre le niveau émotif et la durée à laquelle il fallait pour faire ça. Par contre, ce qu'ils ont montré, c'est que je vais vous donner ça plus simple. D'une part, la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire le fait d'avoir répété, etc., il est arrivé à le faire sous, dans le bocal et ensuite, après une période un peu de recul, à redémarrer. Ce qu'on trouve aussi souvent, nous, dans nos cas, c'est-à-dire qu'il y a une période où ça marche et après, ça diminue et finalement, si on assiste et qu'on recommence, etc., ça redémarre plus. Le point clé, c'est la corrélation entre les émotions de jovialité, d'assurance, d'attention et de surprise. Je trouve qu'on en retrouve assez souvent ça. Qui était associé justement à la capacité de faire tourner la pyramide. Le fait qu'effectivement, il y a eu un dépassement d'une résistance initiale et qui relie à une corrélation négative avec la peur et la culpabilité. certains n'étaient pas arrivés à faire tourner. Il y avait une sorte de peur qu'il n'était pas y arriver et puis, une fois que ça s'est passé, tout de suite, ça s'est mieux passé une fois suivante. Et puis, en gros, c'est à peu près tout. Je pense qu'on reste pour l'entraînement continu. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on peut répertorier sur ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui et voilà ce que les travaux qui ont été faits à côté de la PDC. Donc, je vais vous montrer des exemples d'expérience à la fois en mode semi-confiné et en mode confiné. Alors, d'abord, les cibles. Vous voyez, les cibles, on retrouve des cibles. Alors, vous voyez, là, c'est pour montrer les écarts de poids parce qu'on ne s'imagine pas mais finalement, une petite pierre mise en aluminium, c'est un dixième de gramme, un peu plus. En papier, c'est un peu plus gros, vous voyez. Les Lee Wheels, c'est 47 dizaines de grammes. Après, là, c'est papier, une cible faite avec du papier par exemple de l'escafé. Donc, ça, c'est une cible qu'utilisait bien Pierre Girard sous-bocale. Donc, elle fait quasiment les grammes. Après, on retrouve le moteur de 3.1 et puis, voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner aussi, ça peut vous donner des idées pour vous entraîner. Bon, par contre, derrière, donc, et ça, c'était au début de la PDC, donc, c'était David qui avait piloté ça, c'était de dire, voilà, il faut qu'on arrive à quelque part standardiser un peu les cibles, enfin, au moins pour les espaces qu'on va faire en mode scientifique et ils sont partis sur une cible avec déjà une forme standard hémisphérique qui est symétrique, ensuite, plastique et lisse qui évitent ce qui est, disons, peu de rédicence à l'air. Voilà. Et puis, bon, de 45 grammes, c'est déjà 25 fois plus lourd que la pyramide en a vu quand même. Voilà. Et puis, donc, la cible actuelle qu'on utilise, on est allé un peu plus dans le standard en utilisant un carousel de bougie qui est standard et puis, on peut, du coup, on peut cumuler des mobiles si le techiste est capable et c'est ce qu'on a pu faire notamment dans les dernières expériences car on a fait une semaine d'expériences avec les trois empilés ce qui, nous, on verra, nous diminuons le rapport signal-bruit parce que, évidemment, l'effet est plus important. Alors, des autres cibles, alors après, on peut utiliser directement le carousel on peut utiliser des moules à cake que vous trouvez chez vous pour ne pas les empiler là on a 500 grammes là on peut trouver un porcelaine mais après, le techniste il s'amuse c'est un intérêt aussi et ça reste un divertissement c'est ça aussi l'idée derrière de l'état d'esprit alors je vais vous montrer quelques vidéos par exemple rotation rapide du coupole alors on va essayer de faire ça correctement c'est un intérêt hop voilà alors parfait je ne sais pas s'il est passé ça devrait être bon tu peux me confirmer François que oui on voit l'image je ne l'ai pas animée pour le moment voilà je l'anime et c'est parti parfait merci alors voilà donc là on voit donc ça c'est Pierre au Canada donc là on voit le mobile qui démarre tranquillement et puis là on voit attention la vitesse est normale c'est pas une vidéo accélérée donc le mobile s'accélère puis s'accélère de plus en plus et puis on finit on finit en fait à deux secondes partout et là on peut constater qu'il y a alors qu'on était il y a 5-6 ans donc on n'était encore pas en période de pandémie qu'on portait déjà des masques au lapidation voilà qualité de souffler évidemment sur le mobile voilà ça c'est une expérience donc avec une vitesse rapide sur un mobile BG on peut en trouver une autre aussi celle-là là je pense que vous avez directement vous avez l'image c'est bon oui tout à fait oui là c'est pareil donc c'est avec un carousel de bougies vous voyez l'image je ne sais pas si vous êtes en plein écran ou pas plein écran oui parfait voilà ça c'est un autre exemple après on prend un exemple avec un moule des lunacayques empilés donc là on est sur une expérience où évidemment il y a une inertie beaucoup plus importante donc la rotation est beaucoup plus difficile plus lente voilà donc là on démarre doucement voilà je vais avancer un peu voilà vous voyez là on est sur le sur le bobine sur le pied de la carousel voilà après je vais vous montrer un autre cas de figure un peu différent voilà là on est dans le cas on allume la bougie et donc le carousel tourne forcément parce qu'il est empruné par le pont intermique qui fait tourner l'éolienne et en fait là l'objectif c'est de l'arrêter et c'est possible de le faire tourner en autre sens je ne vais pas vous embêter avec toute la série donc là on voit qu'il est bien ralenti et là il perd en légèrement dans l'autre sens alors que bon on est clair que là c'est allumé donc il y a un courant en air chaud qui monte là et qui pousse les pâles dans l'autre sens donc ça c'est le genre de manip que vous pouvez tester chez vous aussi et puis ça c'est plus pour vous montrer avec différents axes donc là c'est carne avec un bol en porcelaine donc il faut déjà arriver à équivrer une bol en porcelaine sur le support là on est sur des manip je vais vous l'expliquer après avec un banc portable spécifique qui a été développé par David mais je vais vous montrer tout ça voilà donc là l'intérêt c'est qu'on voit effectivement la position de la main au-dessus du mobile on voit la rotation du mobile et puis on le voit en vertical donc évidemment c'est pas très rapide parce que c'est 40 grammes le frottement en porcelaine sur le métal n'est pas le même que le métal de métal voilà est-ce que vous avez bien récupéré le partage d'écran du diaporama oui oui tout à fait merci impec bon après donc ça on a vu c'est toutes des expériences en mode semi-confiné ça en même même ouvert c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confinement du tout d'ailleurs et donc on a fait aussi des expériences en mode confiné donc on en a plusieurs on en a même plein voilà donc à la fois sous-bocale enfin il y a un seul-bocale à la fois sous deux-bocales voire avec deux-bocales plus une cage de feraday et même avec une approche de vide parcer alors je vais essayer de vous présenter ça rapidement ça c'est les manips ça c'est les manips vous la voyez là ? oui on voit très bien parfait bon bah ça c'est c'est un exemple en fait les mobiles ont tourné pendant 20 minutes je suis même sorti de la pièce et revenu incroyable quoi et bon ça arrive comme ça c'est magique donc ça c'est une manip je vais vous présenter les autres voilà je vais vous ôter le son c'est intéressant donc là vous avez deux bocaux empilés je vais prendre ça comme ça parce qu'on voit mieux ce qui est intéressant ce qui est intéressant avec le double bocal c'est que vous avez on peut toujours dire il y a du thermique sur le premier bocal mais pour même si le premier bocal chauffe le deuxième bocal chauffe c'est quand même bien compliqué de mettre le verbeur thermique derrière et puis forcément c'est le double bocal mais on a encore plus de difficulté à avoir des courants d'air qui s'achèterait dans le système voilà et puis donc celui-là alors celui-là il faut quitter voilà on voit qu'il tourne là il tourne pas mal bon là je dois dire que la manip avec la cage de Faraday reliée j'ai jamais assisté la manip que j'ai filmée là la cage de Faraday était pas reliée elle est perdue son cap donc j'ai pas pu on va dire mais bon a priori il l'avait déjà fait et ça n'a pas changé grand chose mais bon je dirais que je dois préciser que même si on voit la cage de Faraday là elle n'est pas reliée c'est une demi voilà on peut dire qu'au moins il y a deux bocades et une cage de Faraday métallique mais elle n'est pas reliée mais c'est quand même intéressant et puis donc la dernière c'est histoire du vide donc là en fait le principe c'est que voilà on installe les mobiles ensuite on installe le bocal il y a un joint ici après il y a une ponte dessous qui aspire je vais vous remettre le son pour que vous entendiez la pompe voilà la pompe qui se met à tourner bon après il y a une longue période où ils essayent de faire tourner et ça ne tombe pas et donc vous allez voir c'est intéressant parce qu'en fait c'est le moment où où ils pensent qu'ils vont s'arrêter voilà peut-être qu'on recommence si vous entendez le son ouais bon on va c'est bien déjà parce qu'on doit l'instant on peut être c'est la logique que vous pouvez faire un bon c'est un truc juste avant et vous voyez là juste au moment où ils disent bon bah finalement on n'y arrive pas on va peut-être changer ou refaire le système démarre c'est un truc assez classique en télékinésie et là on voit que ça tourne bien ça tourne pendant un moment et après vous verrez sur la fin de toute façon parce qu'il n'y a plus c'est la même c'est la même c'est la même c'est la même en fait ils ont le câble la pompe on voit on voit le courant d'air qui s'en va avec les mobiles etc il y avait un bon ça reste un vide partiel donc il faut aller plus loin dans ce type de manie voilà le genre de choses qui ont été faites alors je vais repasser dans un mode voilà donc ensuite les autres points donc en confiné pour la séance qu'on a vu c'est des mobiles légers d'accord et après en fait on a eu certaines manips avec des mobiles beaucoup plus lourds comme justement le mobile en plastique mais ça reste des cas bien particuliers je vais vous montrer celui-là parce que moi vous voyez comment quand t'es mis le bocal c'est bon vous voyez bien François oui très bien voilà donc là vous voyez on met le bocal en place donc là c'est Steven et il tire sur le bocal donc on voit bien qu'il est sur une surface plane il n'y a pas un courant d'air qui arrive par derrière lui il se recule donc on voit qu'il est juste au bord de la table vous pouvez le voir derrière en fait bon il y a plusieurs moments mais je pense ici évidemment la vitesse est lente vous voyez que le mobile tourne et c'est un mobile donc comme on l'a vu à 2,5 grammes c'est pas un mobile qui tourne comme ça tout seul déjà à l'air libre là il est sous un bocal et bon ben voilà le textiste il est derrière la table il n'y a pas de main il n'y a rien et ça tourne quoi donc c'est quand même bon c'est pas des choses qu'on peut faire voilà c'est pas tout le monde qui peut faire ça mais voilà c'est des vidéos qui sont assez assez probantes voilà d'ailleurs je vous avais présenté à la SPR il y a quelques mois ça a été un peu waouh donc on va revenir là-dessus maintenant voilà voilà donc après les autres manipulaires une la même avec un aspect métallique et une autre sur un plus grand donc les conclusions en fait c'est que vous avez bien si c'est bon vous avez bien écrit mon diaporama ah bon c'est bon vous avez bien mon diaporama oui oui on le voit bien conclusion excusez-moi je suis obligé de poser la question parce que j'ai pas le retour oui je comprends je préfère il faut valider à chaque fois voilà donc en mode confiné les cibles légères plutôt des cibles légères sinon on a des mouvements très lents et c'est difficile de départager les aspects convection les aspects TK sur les cibles légères de manière générale avec des problèmes de mesure donc pourquoi donc du coup nous on a préféré dire on va essayer de faire des expériences en mode semi-confiné donc on va isoler partiellement la cible pour éviter quand même qu'il y ait des gros en air etc qui viennent perturber le système on va mesurer par contre les paramètres restants donc c'est à dire que si on regarde notamment on va voir qu'on mesure les flux et puis du coup on va pouvoir avoir des effets plus importants parce qu'on l'a vu on a quand même des effets partout sur le mobile ça donne quand même un petit peu d'énergie ou des gros boules et on pourra faire des manips intéressants donc voilà donc la première étape ça va être déjà d'analyser les forces en présence donc on va aller assez rapidement notre objectif c'est de faire des mesures précises du ratio perturbation anormale sur perturbation physique et si on arrive à un ratio qui est plus grand que 1 plus la marge d'erreur on peut se dire qu'on a quelque chose qui se passe donc qu'est-ce qu'on a comme force post-centrée en action sur un module comme ça on a des forces mécaniques typiquement oui je viens de bouger le mobile vibrations on a parlé des vibrations on a des aspects ça on peut éliminer rapidement le magnétique on a un mobile en plastique donc c'est un peu intéressant par contre l'extrostatique oui ça peut en tir dessus parce qu'il y a pas mal d'effets électrostatiques qui peuvent être faits sur ce type de mobile on va présenter une petite vidéo là pareil on va arrêter ça hop alors la vidéo partage voilà voilà donc là vous voyez David c'est David qui fait la manique qui a fait un généré avec les générateurs électrostatiques des charges donc on voit que ça a tiré la petite de la papier et maintenant si vous suivez bien le mobile alors regardez en suivant ces deux barres vous voyez qu'il arrive à faire tourner le mobile en mettant sa main à côté vous voyez les toutes petites barres qui arrivent là hop 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 et là le mobile arrive jusque là et il repère dans l'autre sens pourquoi ? parce que les charges électrostatiques se sont mises en phase ici et de l'autre côté elles étaient opposées et donc quand le mobile est arrivé là du coup c'est repoussé par la main et en fait dans l'électrostatique si vous ne bougez pas la main vous pouvez faire un demi-tour mais pas plus c'est pour ça que nous notre stratégie c'est qu'on prend en compte des effets que si on a au moins un tour du menu alors on peut voir autre chose à ce sujet rapidement donc là c'est une autre expérience où au contraire le mobile va suivre la main donc là si vous prenez votre main et vous la promenez tout le long vous allez pouvoir faire tourner le mobile mais forcément vous tournez avec la main donc c'est des manips qu'on voit certaines on voit un peu sur internet ce genre de choses donc effectivement le mobile il suit mais c'est complètement électrostatique dans ce cas de figure voilà donc il faut être vigilant quand même sur les effets qu'on regarde je reviens sur le diaporama hop voilà donc eh bien qu'est-ce qu'il reste il reste je crois qu'on a voté ça il reste l'aéronynamique thermique et donc les flux d'air induits soit par le thermique soit par des courants d'air édits alors on va commencer par les aspects thermiques la convention thermique donc là on a fait une analyse détaillée de ça donc on a modélisé la main par une plaque verticale chaude et puis on a fait des calculs qui permettent de déterminer en fait les vitesses de flux d'air en fonction de la chaleur donc évidemment ça dépend de la chaleur extérieure et la chaleur de la main donc là on est parti sur cet exemple je crois que c'est 37 degrés et 20 degrés à l'extérieur donc on voit qu'en fait si on se positionne à 5 mm de la main ben voilà les vecteurs vitesse de l'air qui remontent jusqu'en haut de la main donc on voit qu'en haut de la main on peut être à 10 cm par seconde de vitesse c'est pas obligatoire par contre quand on est à 1 cm donc de la main donc là la main est ici et on part comme ça donc si on a 1 cm de la main on n'a pratiquement plus rien donc il y a un effet ce qu'on appelle la couche limite la couche limite qui est là on a un effet couche limite qui fait qu'effectivement on peut entraîner si on met quelque chose au-dessus on peut imaginer qu'on a une vitesse de 100 cm et qu'on va pouvoir entraîner quelque chose alors c'est ce qu'on a essayé de faire derrière voilà créer une petite éolienne et puis on met la main et puis on met la main-dessous et on voit ce que ça donne je vais vous faire la vidéo hop la vidéo hop 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 là-dessus 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 on voit que là-dessus ça ne bouge pas voilà donc ce que je voulais montrer c'est ça bon bien sûr quand on est en dessous on peut montrer qu'on arrive à faire l'éolienne sans problème après ce qui est intéressant c'est de voir quand on est sur le côté voilà ce qu'il y a en dessous et quand on est sur le côté en fait si on est à 2-3 cm on ne peut pas tourner par contre si on rapproche la main et du coup on est dans la couche limite des 5 km on arrive à faire tourner le moment c'est ça l'intérêt de la manif voilà si on est très proche on arrive à faire tourner le moment voilà ok on va revenir là-dessus alors autre manip chaleur on s'est dit si on peut chauffer carrément sur le mobile donc on a pris un mobile là c'est un ramequin là c'est bien sûr heureusement c'est un bouchon liège de faire chauffer à la poêle donc on a fait chauffer jusqu'à 120 degrés avec une caméra infrarouge et on a pu constater que voilà on n'arrivait pas à faire tourner le mobile en faisant chauffer par un truc comme ça parce que tout simplement les flux sont relativement symétriques donc il n'y a pas de raison de faire tourner le mobile alors après des autres manip qui ont été montés par David c'est d'utiliser un gant dans un cas de la vidéo chaude et derrière donc il a pu voir s'il arrivait à faire tourner le mobile en mettant son banc à côté du mobile ça n'a pas fonctionné tellement moi j'ai fait des manip avec des vérines vous voyez on signe ma main avec des vérines qui n'auront plus de chaude et puis avec les températures donc on peut avoir des vérines qui sont plus chaudes plus chaudes etc bon on a pu constater qu'en fait tous ces cas on arrive à faire tourner un petit peu mais c'est pas souvent c'est bien inférieur pour aller en la pièce par exemple ici c'est une manip où je l'ai fait chez moi il y avait une vitre ici qui est bien sûr fermée mais en orientant différemment mon petit montage et bien j'avais un mouvement qui est plus important c'est le courant d'air il fait plus important donc attention sur les mobiles légers toujours pareil il y a facilement un courant d'air dans la pièce qu'on ne voit pas et qu'on peut dévier tout simplement en mettant sa main à un objet donc ce qu'on peut dire c'est que l'effet thermique de la main oui on crée des courants de 12 cm par seconde avec un environnement à 20 degrés donc si on est sous un mobile en forme d'EVN ça fonctionne par contre si l'eau mobile il est en forme de par exemple en forme de coupe à l'hémisphérique ça fonctionnera moins bien parce qu'il n'y a pas de raison particulière de tourner sauf que c'est un flux d'air qui tourne autour mais à moins qu'il y ait des gros déséquilibres pareil donc il faut que si on est là d'un côté il faut être dans 1, 2, 1 cm sinon à 2, 3 cm c'est pas l'effet thermique qui fait tourner le mobile c'est plutôt si ça tourne soit un effet téléphonétique soit un effet de déviation de courant d'air existant on a aussi une manute justement avec une main artificielle ça c'était la minute que vous avez trouvé ça et qui permettait justement de tester si on met une main artificielle qui dévie un flux existant qu'est-ce que ça donne pour faire prendre le mobile notamment ce qui nous intéressait c'est comment on génère dans les expériences qu'on va voir après on génère des on génère des fumées pour pouvoir visualiser les flux d'air pour cette génération de fumées on génère un petit peu de courant d'air donc on voulait voir si cette génération de fumées pouvait éventuellement induire le mouvement du mobile et donc du coup ça interférait par rapport au bon du technique voilà donc ça c'était pour le thermique donc maintenant on va rentrer dans l'analyse détaillée du facteur aérodynamique donc là on a l'objectif c'était de quelque part de visualiser les flux d'air et de mesurer leur vitesse autour du mobile donc la technique qui a été utilisée c'est une technique qui s'appelle la technique PIV particules image de symétrie en fait c'est la mesure de la vitesse de particules par un traitement d'image donc en fait le principe c'est on a mettons un flux d'air ici on injecte des fumées donc des particules donc ces petites particules blanches qui sont éclairées par un laser donc on les voit parce que justement quand on met un laser du coup ces particules blanches apparaissent et on vient avec une caméra filmée et on va regarder en fait entre deux images deux frames on va regarder où sont passées les particules qu'on avait vues l'image d'avant de combien elles sont décalées et du coup on va pouvoir en déduire les vitesses alors quand on dit des particules c'est souvent des patterns c'est des repos donc le principe ça se passait à Poitiers du côté de chez David donc une cabine qui ressemble un peu à une cabine téléphonique avec un rideau ça c'est l'aspect semi-confiné c'est en délice plein d'avant du courant d'air sinon ça va être difficile et puis donc dans cette cabine qu'on retrouve là il y a une table avec un mobile sur son aiguille on a un générateur de fumée donc qui génère de la fumée ici on a un laser qui illumine cette fumée donc c'est ce qu'on voit ici la fumée et on voit le mobile et puis on a une caméra par-dessus qui vient prendre la main sur le mobile et les flux de fumée ici voilà le principe donc derrière ben voilà la génération de fumée qui arrive elle génère donc des là je pour vois cette fumée en fait ces particules de fumée elles sont entraînées par l'air donc a priori elles font quasiment la même vitesse que l'air et derrière avec le traitement d'image on est capable de calculer les longueurs des vecteurs qui correspondent aux vitesses de l'air autour du mobile voilà et donc avec ça on a monté une manip notamment on a monté une manip avec trois catégories donc une catégorie orientée génération du mouvement par un flux d'air donc c'est à dire qu'on génère avec une pompe un flux d'air dans un tuyau qui vient faire tourner le mobile comme on l'a vu dans l'image précédente ici c'est les mobiles on le fait tourner avec un moteur donc un petit moteur qui vient faire tourner le mobile par un frottement en haut et donc c'est le mobile qui tourne en premier et puis ici c'est l'expérience avec un petit visite qui essaye de faire tourner la mobile en mettant sa main voilà et voilà le résultat des conditions qu'on a pu faire donc là c'est les catégories 1 c'est R là c'est les moteurs et là c'est le graphique donc le ratio alors oui ce que j'ai oublié de dire c'est qu'est-ce qu'on mesure on mesure le ratio de comparaison c'est la vitesse de la coupole divisé par la vitesse du flux d'air autour d'accord donc si la coupole va plus vite que le flux d'air et bien le ratio est plus grand que 1 si elle va plus moins vite évidemment c'est plus grand et donc on retrouve quand on génère on fait tourner le mobile avec le flux d'air on retrouve qu'on est en dessous de 1 ce qui est logique puisque le mobile va tourner moins vite que l'air qui génère l'ouvre il y a toujours une perte d'accord par contre quand c'est un moteur qui fait tourner le moteur le mobile va tourner plus vite que l'air environnement et ce qui nous intéresse c'est de voir qu'est-ce qui se passe pour les expériences avec des pistes et là on voit qu'effectivement on est au-dessus de 1 on est entre 2 et 7-8 ce qui veut dire que la mobile tourne dans ce cas-là par exemple 7,8 fois plus vite que l'air qui tourne autour donc si tu as à penser que ce n'est pas l'air qui fait tourner le mobile comment l'air peut faire tourner comment de l'air qui tourne 7 fois moins vite peut faire tourner un mobile donc ça c'était un des points importants qui a été présenté qui a été présenté à Athènes dans la Parapsicule Association en 2017 voilà et derrière on a décidé de faire une autre manip l'idée c'était de dire maintenant on va regarder quelle est la vitesse qui va permettre de faire tourner une cible donc on va essayer de regarder cette vitesse minimale on va prendre 10 premières secondes et on va comparer en fait qu'est-ce qui se passe quand un mobile commence à tourner grâce à un texte les 10 premières secondes quelle est cette vitesse donc ça c'était l'objectif donc vitesse minimale on voulait améliorer le rapport signal bruit donc parce que ben oui c'est vrai que la génération de fumée ça génère un peu de bruit donc et on voulait que la manip on soit obligé d'aller à la poitier pour faire des manip et donc pour ça David a développé un banc portable bon une nouvelle cible on a pris aussi une nouvelle cible plus lourde en appuyant trois mobiles et voilà le banc portable donc l'intérêt de ce banc portable c'est que justement il est portable donc par exemple c'est Carl qui a pu l'installer chez lui et donc là on a une boîte en plexiglas un couvercle en plexiglas avec l'aperture rectangulaire un laser qui vient créer une tranche horizontale ou verticale de vision et puis une caméra qui tourne là à 30 mèches par seconde qui vient prendre le film et puis donc la fumée elle est générée par des bâtons d'ensemble ce qui limite franchement le bruit parce que là il n'y a pas de poussé d'air à l'intérieur et puis voilà et puis on est quand même en semi-confiné puisque c'est une boîte qui est juste ouverte au-dessus donc ça ça nous a permis de voir l'utilisation alors autre intérêt de cette approche c'est que voilà donc on voit la main ici on voit la caméra donc le gros intérêt c'est qu'on voit que la main elle est au-dessus de la boîte et au-dessus de le mobile donc si on repense à nos explications qui étaient données par les personnes qui donnaient l'explication sur ces mouvements et bien en fait toutes ces explications-là elles impliquent que la main soit au même niveau que le mobile alors nous on est au-dessus du mobile donc dans ces expériences on est déjà clairement clair on est clairement sûr que ce n'est pas ces explications qui peuvent rentrer au-dessus du mobile alors la méthode ça a été de faire des expériences de référence pareil donc l'expérience de référence on va être à poitiers avec les ponts donc pareil on génère un flux et on mesure les 10 premières secondes 10 premières secondes de numérage et par le techiste avec le portable ici et là ça se faisait à Montpellier donc le principe de comparaison c'est de regarder les vitesses moyennes proches du mobile les flux donc à travers un endroit où on est proche du mobile et en même temps travailler sur les vitesses tendentielles c'est à dire ce qui est qu'est-ce qui entraîne le mobile si ça entraîne le mobile c'est des vecteurs qui sont dans le sens là qui sont dans le sens des cercles mobiles donc on a calculé les vitesses sur des cercles concentriques autour du mobile d'accord et on a évalué la courbe qui permet de dire quelles sont les vitesses en partant de la surface en allant à l'extérieur et donc si on regarde si on compare nos expériences donc là c'est les deux expériences de référence donc on a été fait à poitier sur une génération par flux d'air et là c'est deux expériences qui ont été faites par Karl notamment en tant qu'expérimentateur télékinésiste donc qu'est-ce qu'on voit ici ? d'abord ce qu'on voit c'est que les flux qui sont à la même échelle il n'y a rien à voir c'est-à-dire que les vecteurs qui représentent les vitesses d'aller sont bien plus grands ici que là c'est évident visuellement si on prend la moyenne on trouve une vitesse moyenne de 31 mm par seconde ici et de 23 ici donc on dirait que la plus faible vitesse qui a permis de démarrer le mobile c'est 23 mm par seconde alors que les expériences avec TX on est à 2,4 et 2,7 mm par seconde donc on est de 2,5 donc on a un ratio de 9 entre les vitesses nécessaires pour démarrer le mobile avec le flux d'air et puis celles qui sont constatées en 2 TX après si on regarde les vitesses tangentiennes là en fait c'est pareil donc là on a si vous voulez on part de la surface du mobile et puis on a les vitesses qui augmentent en fonction de la distance qui est ici là on est à 5 mm 10 mm 15 mm ce qui est logique parce que là c'est une expérience où on amène de l'air vers le mobile et on le fait tourner donc l'air perpétit son énergie et le transfère au mobile voilà alors ça c'est les deux courbes faites par génération d'air à fêtier et ça c'est les courbes avec le TX vous voyez qu'effectivement on a des courbes et donc là si on fait la ration entre ces valeurs-là et les valeurs ici on est à fêtier bon là on va passer rapidement je pense qu'on n'aura pas le temps c'est juste on a fait des manips sans la main et sans la main on est dans les mêmes zones ce qui veut dire que les manips sans la main et avec le TX sont quasiment identiques on voit que c'est pas l'influence de la main qui fait quelque chose alors après on peut se dire voilà c'est très bien vous avez fait l'expérience sur un plan horizontal et qu'est-ce qui me dit que dans les autres plans horizontal les vitesses sont les mêmes donc là il y a un outil en physique on sait que si un phénomène est en turbulent là oui on peut avoir des vitesses très différentes d'un point à l'autre par contre si on n'est pas en mode turbulent les vitesses doivent être proches on dit qu'il n'y a pas de cisaillement de découlement si les vitesses sont proches d'un plan horizontal donc là en évaluant en fonction de la vitesse on est parti sur les vitesses vous voyez ici on imagine même 200 mm par second ce qui ne sont pas nos vitesses puisqu'on était plutôt à 50 mettons que les vitesses qui arrivent de la buse de génération on peut être à 200 on est à un Reynolds de 973 alors que pour être considéré en mode turbulent il faut au moins être à 24 donc on n'est pas dans un flux turbulent d'ailleurs on voit bien avec le flux laminaire cependant on s'est dit on va quand même faire l'analyse donc on est parti sur une analyse de PNV vertical c'est à dire que là maintenant le laser c'est une tranche verticale et on va mesurer les vitesses dans une tranche verticale voilà ce qui a été fait et on trouve des vitesses donc de 2,7 mm par seconde et 3,2 mm par seconde si on revient sur notre courbe précédente on était à 2,4 2,7 donc on est tout à fait dans les mêmes zones que les vitesses horizontales donc ce qui trouve bien que l'ensemble de notre flux en gros tourne à 2 à 3 mm par seconde alors qu'il faut des flux de 20 à 30 mm par seconde pour le faire démarrer avec un système de pompe voilà tout passe c'est juste la courbe qui dit en fait c'est pour montrer que le mouvement en fait lui il a duré 4 minutes on a mesuré 10 secondes mais le mouvement il a duré 4 minutes et voilà la vitesse qui me dit par rapport à la vitesse des flux une petite vidéo de comparaison parce que c'est vrai que quand on voit les choses c'est plus grand mieux voilà donc là à gauche on a j'arrête le truc on a donc la génération du flux d'air de la rotation par un flux d'air généré par exemple et dans les deux vidéos de droite en fait on a la vue dessus et la vue verticale de du flux quand il s'est démarré par un textiste je vous laisse revoir tout ça donc il y a bien le mouvement voilà on peut comparer la vitesse ici avec la vitesse des flux et on voit bien qu'il y a une rotation ici qui est d'ailleurs plus rapide que la vitesse de l'émarrage du mobile ici et dernier point en fait c'est on s'est dit on va quand même faire une expérience où on simule complètement la manipsie du corps humain donc on a pris la même boîte en plastique en plexiglas avec le même mobile et on a mis des verres avec de l'eau chaude on s'est débrouillé pour qu'elles soient suffisamment chaudes pour que ça fasse 37 degrés et puis on a essayé de m'amener l'opération supérieure donc on simule la main et là on simule le poignet en gros et puis là on a mis une grosse foncière de haut pareil je prends même à 55 degrés pour simuler le haut du corps qui se penche un peu pour pour faire la manique et ben voilà on a obtenu aucun mouvement de la cible avec cette manique donc si on regarde un peu par rapport à ces résultats bon d'une part on a fait globalement on a fait plus de 500 expériences l'expérience quand j'appelle expérience c'est la minimum l'expérience minimale c'est un techiste qui fait tourner une cible avec une main immobile sans que je suis la cible et qui fait un contrôle vidéo dessus ça c'est l'expérience minimale donc on en a quand même fait plus de 500 on a fait une série d'expériences de laboratoire en utilisant la méthodologie PIB pour contrôler les effets aerodinamiques thermiques pour la convection au flux d'air ces résultats ont été pris dans des journaux à comité de lecture on a été publié aussi bien sur l'IMI sur le journal scientifique et sur la PA on a fait des conférences associées et on peut dire qu'on n'a pas d'explication directe que clairement le courant d'air qui est le principal candidat à l'explication n'est pas vraiment l'explication du moment de la cible alors là on peut en conclure deux choses un d'une part c'est que c'est pas un effet physique au moins aujourd'hui de force connue et deux c'est le fait que si c'est de la télékinésie une psychokinésie et bien cette télékinésie psychokinésie n'utilise pas les flux d'air pour faire tourner le mobile ça aussi c'est intéressant parce que vous pouvez penser que finalement c'est d'ailleurs ce que vous pensez ou certaines personnes qui pensaient que le main en télékinésie on faisait tourner le flux d'air et puis c'est le flux d'air qui faisait tourner le mobile et bien non en fait c'est pas le cas donc la conclusion c'est les forces connues n'expliquent pas ces mouvements c'est donc un effet macro-PK potentiel les plages d'énergie je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui je pense mais elles sont entre 1 à 100 micro-newtons c'est-à-dire qu'on a fait une analyse de l'ensemble des manips qu'on a pu faire avec des courbes de décélération etc on a pu calculer les énergies mises en oeuvre et on tombe on tombe sur un range qui est entre 1 à 100 micro-newtons et voilà si on regarde un peu tout ça si on part du bas des énergies les plus faibles on est dans la partie générateur de nombre aléatoire c'est le picot-newtons là on est plutôt sur des systèmes où les gens disent qu'ils sont indépendants de la distance ils arrivent à le faire à distance ici nous dans notre cas on est un peu dans cette démarche-là c'est-à-dire qu'on est à 1 à 100 micro-newtons et puis par contre on a un facteur distance on a pu montrer que voilà plus on s'éloigne moins c'est facile quand même on a un facteur apprentissage et entraînement et on a un facteur confinement ça c'est des choses qu'il faut valuer et puis si on monte un peu en puissance on va retomber sur des effets de type pliage de cuillère torson de barbe et Gérard qui a fait ça aussi en labo au Péchillet on est plutôt sur des 75 newton-mètre et puis si on monte plus haut on retombe sur les conférences qu'on a faites il y a quelques temps soit sur les médiums à effet physique type Daniel Kuo Douglas Kuo qui soit déplacent des objets soit comme les mystifs Saint-Joseph de Cupertino font des lévitations et bien finalement on est plutôt à les 800 newton parce qu'il y a 80 kg ça fait 800 newton de force si on soulève sauf si on a un système pour abolir la gravité donc c'est un autre débat c'est pour rendre les tentatives d'explication et puis on a aussi des poltergeists comme on l'a vu puisqu'on a des cas de poltergeists où il y a environ 200 kg qui sont déplacés donc on est sur des forces énormes donc la question c'est est-ce que finalement on est sur le même aspect de phénomène sur tout ça ou est-ce que finalement c'est des phénomènes différents à la fois c'est pour l'instant on n'a pas de réponse mais c'est pour ça que c'est aussi dangereux par exemple quand on parle de poltergeists de résumer un RSPK c'est-à-dire l'épisode sputineus psychopinésis parce que souvent on parle de psychopinésis on parle juste de déplacement d'objets alors il y a plein d'autres choses d'un poltergeists qui ne sont pas uniquement dans des déplacements d'objets voilà bon je crois que j'arrive au timing quasiment donc on a des compléments j'ai des compléments mais je pense que je n'ai pas le temps aujourd'hui on a d'autres expérimentations on a par exemple travaillé sur on a utilisé la PIB verticale que vous avez vu sur la dernière minute pour mesure les vitesses on l'a utilisé en prenant une plaque chauffante et en essayant de voir si on pouvait générer des courants horizontaux comme proposait l'Arcolier qui permettent que la plaque chauffante génère des courants horizontaux on a vu que là pour une plaque on est arrivé je crois que c'était 25 degrés d'écart entre température de la plaque et l'extérieur et on n'arrive à générer que des courants de 10 à 15 mètres par second on est assez loin quand même des propositions de l'Arcolier je pense que ce n'est pas la bonne réponse je pense qu'à l'époque de l'Arcolier les années de maison étaient tellement incalfotrés il y avait en plus souvent plus de courants d'air et que je pense que très souvent c'était des courants d'air existants dans la pièce déviée qui créaient la rotation plus que le thermique on a fait des expérimentations aussi sur l'infrarouge ça c'est plus pour les approches confinées quel est l'impact du rayonnement infrarouge humain sur le confinement ça c'est important parce que par exemple si on regarde bien si on prend une enfreur rouge classique en fait son rayonnement passe à travers le verre et donc il peut chauffer quelque part alors le rayonnement humain il est absorbé par le verre et du coup on chauffe le verre la question après c'est une fois qu'on a chauffé le verre est-ce que ça ne crée pas des courants thermiques qui derrière créent la rotation de l'île ça c'est le point et notamment Martin il avait mis en avant que ce qui était important c'était la hauteur de la colonne d'air donc plus la colonne d'air était haute et plus on avait des effets ce qui est assez logique parce que ça crée en fait des courants de convection donc voilà donc l'impact de l'infrarouge est très important à analyser et c'est quelque chose qu'on va faire enfin ensuite énergie et force en jeu ça j'en ai parlé rapidement il y a toute une démarche et puis on a aussi fait des modélisations et calculs des vitesses mini en partant des principes on a simulé on a regardé les puissances qui sont consommées par un mobile qui tourne par rapport aux puissances qui sont absorbées et on arrive en fait à des calculs on arrive à peu près à 20 on va dire 20 à 30 mm par seconde nécessaire pour répondre exactement sur les résultats qu'on a trouvés en expérience voilà donc les axes de recherche futurs enfin en cours d'ailleurs c'est l'étude de l'impact de l'intention c'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vraiment de voir si on est capable de piloter un arrêt d'un mobile un changement de sens voilà sans modification de position du tout ça c'est un point clé parce que c'est justement quand on parle de psychokinésie ou télékinésie la question c'est si on est en télékinésie on est plus en train de dire il y a un être humain qui est là ou un autre qui parce qu'il est là crée la rotation si on parle de psychokinésie on est plutôt dans le fait de dire que mentalement on va pouvoir influencer dans un acte mental de dire je veux qu'il tourne à droite dans le sens des aigus du monde on inverse alors que dans la télékinésie on dit je suis là et ça tourne d'ailleurs on a quelques expérimentateurs comme Pierre au Canada qui me disait il n'y a rien du tout moi je viens et ça tourne ça tourne pas mais voilà il n'y a rien qui se passe si on réduit si on réduit cette ouverture on réduit aussi qu'est-ce qui se passe quand on réduit le confinement on peut évidemment le premier truc c'est de se dire forcément que c'était une histoire d'air mais on vient de montrer que l'aérodynamique n'est pas un facteur dans la rotation du monde qu'est-ce que c'est donc voir du vide donc si on peut monter des manips on va plus loin en termes de vide que le vide partiel parce que c'est vrai que quand il y a un vide partiel on peut encore imaginer que c'est les manips de l'air qui travaillent donc il faut quand même avoir la vie et puis après on peut tester d'autres hypothèses qui sont par exemple des hypothèses où on utilise l'abaissement de température c'est-à-dire que quelque part le système vient réduire le désordre dans l'air qui est autour et donc en réduisant le désordre on réduit la température et on récupère de l'énergie puis on va utiliser autre chose bon après voilà donc c'est tout des manips qui sont à monter pour essayer de détecter qu'est-ce qui se passe réellement comment ça se passe et puis voilà il y a des axes de recherche aussi avec l'IMI voilà très bien écoutez merci de votre attention et puis on est ouvert pour répondre aux questions je crois qu'on a dit 9h dans le quart on irait un grand merci à toi Eric pour cette conférence vraiment très intéressante qui nous montre toute la difficulté toute la complexité la recherche expérimentale dans ce domaine passionnant et bon on a déjà pu constater qu'on parle aussi de l'impact du confinement y compris dans la recherche sur la PECA vraiment il est parti c'est important parce que nous on parlait du confinement on portait des masques les masques il y a tout très bien alors y a-t-il des questions dans le public ? donc il y a Paul Louis Paul Louis merci Eric alors c'est vrai que je connais assez bien vos travaux avec un bon sujet mais bon tu as peu parlé des aspects humains je dirais je parle des techistes est-ce que tu pourrais je pense au Jean Cassis à la conférence refaire peut-être un peu l'historique comment vous les avez trouvés entre guillemets comment ça fonctionne avec eux est-ce qu'il y en a qui ont de meilleurs résultats que certains que d'autres voilà tu vas reparler un petit peu de cet aspect-là des choses d'accord bon et puis David s'il peut il pourra compléter bon en fait l'idée c'est que déjà les techistes c'est que bon comment ils sont recrutés entre guillemets ils se recrutent tout seuls par internet dans le sens où ils les contactent et ils disent voilà ils sont un peu au courant ou ils se recrutent par d'autres et ils nous contactent et derrière à ce moment-là en général c'est d'ailleurs ils ont contacté avec David qui fait un petit check-up avec eux en général ils ont demandé d'envoyer quelques vidéos de montrer un peu ce qu'ils font voilà pour valider un petit peu l'approche et puis à partir de là à ce moment-là ils rentrent dans le groupe et on partage donc il y a un groupe il y a un groupe qui admise qu'on partage des vidéos des choses qui sont faites et puis il y a une partie où on est en fait vraiment en direct avec certains technistes pour monter des manips c'est le cas avec Karn c'est le cas avec Steven notamment en ce moment etc où là on travaille avec eux on se définit des objectifs on est plutôt sur des groupes pour être effectifs on pourrait être un petit peu WhatsApp ou autre pour échanger des vidéos qu'on peut archiver on peut archiver un peu d'histories etc on a cette partie-là après donc la deuxième question c'est effectivement est-ce qu'il y en a qui sont entre guillemets pour des résultats plus forts que l'autre ben oui forcément donc ça c'est c'est évident et puis après bon après c'est voilà il y a des gens qui pendant 2-3 ans vont être intéressés puis vont être intéressés après il y en a s'ils démarrent très jeunes ben après voilà ils ont d'autres choses dans leur vie d'autres intérêts ils vont partir et puis parfois ils reviennent c'est le cas bon voilà donc c'est c'est dynamique comme approche de toute manière et l'objectif c'est ce que je disais c'est qu'il faut que ça soit pris comme un jeu c'est-à-dire que même si derrière nous on va essayer de mettre en place des protocoles scientifiques pour analyser de près de manière précise les éléments l'objectif et c'était un intérêt du système portable c'était que le techiste peut avoir ça chez lui donc il peut à tout moment faire une manip et puis voilà parce que c'est vrai qu'à certains moments il va sentir qu'il arrive à faire des choses super et puis à d'autres moments il n'y a rien qui se passe et ça c'est voilà c'est un peu l'élusivité mais quand même j'ai vraiment insisté là-dessus c'est qu'il y a quand même on arrive quand même à des choses semi-reproductives ça c'est un point clé quand même et avec des vidéos et avec de la documentation par rapport à d'autres approches il y a quand même des choses alors après est-ce que c'est la même chose que ce qui se passe avec les poltergeists ou le médium physique ça c'est une vraie question parce qu'on n'est quand même pas du tout dans les mêmes niveaux d'énergie je relais une question de Serge qui demande si l'entraînement des techistes joue un rôle est-ce qu'on voit une évolution oui on voit une évolution et parfois un plafonnement oui mais tout à fait d'ailleurs c'est ce que j'ai présenté un peu dans l'exemple américain où ils ont travaillé pendant 380 jours ou 360 jours on voit bien et en fait la courbe on voit le temps qu'il y avait besoin pour arriver à faire tourner le mobile et à la fin à la fin d'un certain temps la courbe elle est quasiment à zéro c'est-à-dire qu'il arrive à faire tourner le mobile presque tout de suite donc c'est c'est quand même caractéristique et par contre ils mettent justement qu'à un moment donné quand il a commencé à réussir tout de suite il a eu 2-3 résultats super et puis après ça s'est abaissé et c'est que parce qu'il a continué à expérimenter que c'est revenu et ça c'est des choses que nous aussi on expérimente suite à par exemple une réunion TK l'autre point important c'est qu'on fait des réunions on a fait des réunions maintenant on est un peu en ligne mais on a fait aussi des réunions physiques où on se rencontrait entre techistes et suite à des réunions comme ça où on est avec des gens qui ont réussi des trucs que nous on n'a pas réussi etc on a parfois des trucs qui se déclenchent comme ça dans la semaine qui suit par exemple la vidéo que vous avez vue où les mobiles tournent pendant 20 minutes et où je sors de la pièce et je reviens ma caméra tourne toujours c'est en fait une vidéo que j'ai faite suite à une réunion de techistes la semaine d'après et le premier jour il y avait de l'orage je me dis bon ça peut être une influence etc mais le deuxième jour pareil mais par contre aujourd'hui je suis incapable de repenser c'est la même chose alors justement peut-être qu'il faut s'y remettre etc mais oui c'est pas c'est pas comme bon c'est un peu comme le vélo est-ce que d'autres équipes ont fait des expériences similaires toujours une question Serge est-ce que d'autres équipes ah alors ça c'est c'est le point clé justement parce que c'est là-dessus qu'on se bat un peu avec David pour essayer que d'autres équipes essayent de reproduire on a une équipe au Mexique qui a bien envie de reproduire d'ailleurs ils ont récupéré le manuel de la documentation pour construire le banc portable bon mais voilà ça prend du temps et ils sont aussi sur le projet etc enfin il y a au moins une équipe qui est intéressée et puis on avait discuté un peu avec l'hénie là-dessus on va voir comment ça se passe on verra d'accord d'autres questions oui est-ce que tu pourrais nous réexpliquer la justification du rectangle vide dans le banc dans la boîte en plexiglas ah ben c'est tout simple c'est que si la boîte est complètement fermée on n'a pas du tout les mêmes vitesses comme vous avez pu le voir dans les films en confinement et avec un mobile comme il n'y en avait qu'un vous avez vu la vitesse à laquelle ça tourne et encore c'était avec un tétiste il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire c'est-à-dire que le bocal fermé avec un avec un mobile en plastique de 2,5 grammes c'est bon il n'y a pas beaucoup de gens qui le font ça et ça tourne très lentement donc c'était ça dont on est parti de ça c'est-à-dire si on veut faire des mesures avec un bon rapport signal bruit il vaut mieux qu'on parte sur une approche sous sonne du conflit et ça après c'est un peu aussi influencé par les articles sortis plus tôt par exemple en début 1920 ou 1930 par là il était en avant que le fait qu'il y ait plus de degrés de liberté en système favorisait a priori l'effet donc plus on ferme voilà donc nous ce qu'on voudrait étudier c'est ça veut dire quoi plus on ferme c'est quoi les paramètres oui est-ce que c'est physique ou à la limite psychologique même psychologique on est toujours à la limite enfin quand sous le sous le bol ça tourne trois fois plus lentement ça tourne donc déjà l'effet psychologique a été dépassé parce qu'on pourrait dire l'effet psychologique est carrément bloquant et dire je n'arriverai pas à faire tourner sous le focale le fait que ça tourne déjà ça trouve qu'à priori on a dépassé une certaine psychologique pourquoi ça tournerait beaucoup plus lentement voilà parce que ça peut être lié à la psychologie écoutez je vous propose que nous en restions là et je vous souhaite une très très bonne soirée en remerciant une fois une plus Eric pour cette conférence vraiment passionnante qui surtout ouvre des perspectives assez importantes et donc on reste sur ces questions quelle est cette force si c'est une force qu'est-ce que c'est qu'on met sous le terme d'intention voilà mais c'est vrai qu'on ne pourra avancer qu'en expérimentant et en allant toujours plus loin dans l'expérimentation alors je vais faire un peu de pub je l'ai mis en commentaire donc dans le méta psychique 1 vous avez un des articles auquel Eric a fait allusion et je voulais quand même avant d'en terminer vraiment féliciter Eric et David de l'énorme travail qu'ils ont fait parce que je ne sais pas si chacun se rend compte de ce que c'est c'est-à-dire de monter ce genre d'expérience il y a du matériel c'est très technique il y a des relations humaines il y a des lieux différents il y a des échanges avec les uns avec les autres il y a des flux d'air il faut trouver les bonnes caméras c'est énorme en fait je pense qu'il faut bien réaliser que c'est un énorme travail qu'ils ont réalisé je les en félicite une fois de plus merci Paul Louis merci de nous donner l'occasion de présenter ça c'est vrai que c'est très sympathique de voir présenter ça et discuter un peu avec d'autres personnes de ces résultats et voilà des potentielles choses qui peuvent être faites ensuite et bien merci merci à tous et la prochaine visioconférence portera sur un autre phénomène aussi très intéressant qui a peut-être à voir avec la visioconférence de ce soir c'est les relations qui peuvent exister entre l'eau et la conscience on va parler des pouvoirs de l'eau et c'est Bernard Blancan qui développera ce sujet voilà je vous souhaite une très bonne soirée et donc on vous dit à la prochaine fois au revoir merci Eric à tous au revoir à la prochaine fois